Salut à tous les houlous, c'est Hyrule et bienvenue dans cette vidéo découverte sur la démo de l'excellent, de la future bombe, peut-être même du GOTY 2014, Bayonetta 2 ! Le jeu sort en exclusivité sur Wii U le 24 octobre 2014, c'est du beat them all, mais vraiment du beat them all pur et dur, édité par Nintendo, développé par Platinum Game, le premier Bayonetta est sorti sur PS3 et Xbox 360, mais vu le peu de ventes qu'avait fait le premier qui était tout simplement énorme, malheureusement elle a fait un peu de ventes, ils ont décidé de pas faire le 2 et heureusement Nintendo est arrivé derrière et a dit à Platinum Game « Allez les gars, vous avez carte blanche pour nous faire un Bayonetta 2, on vous paye le développement et en plus de ça, on vous offre nos services pour peaufiner votre jeu et » Et selon les critiques, parce que les premiers tests de Bayonetta 2 viennent de tomber, ce jeu est tout simplement une méga tuerie, on risque d'atteindre les 90% sur Médiamétrique, ce qui est énorme, et à savoir qu'il existera une version le 24 octobre qui comprendra le 1 et le 2 réunis pour ceux qui n'ont pas fait le 1, ce qui est absolument génial et pour pas très cher en plus, de plus pour ceux qui n'ont pas cette version, vous pouvez acheter le 1 sur le store de la Wii U pour même pas 10€, donc ça vaut largement le coup. Allez, on va faire cette démo, on va jouer en mode classique. Alors je vous préviens, je ne suis pas très très bon, ce n'est pas vraiment mon style de jeu de prédilection, mais j'avais tellement aimé le 1, d'ailleurs que je n'avais pas fini, je vais en profiter pour le finir quand je referai la version sur Wii U, vous allez voir, ça bouge tout le temps, c'est peut-être ce qui se fait mieux en beat them all. Franchement, Bayonetta, moi je le mettrais quand même un cran au-dessus, un léger cran au-dessus d'un God of War ou d'autres choses comme ça. C'est tout simplement génial, Platinum Game maîtrise parfaitement son sujet, et ça, ça fait super plaisir. Alors on peut dire vraiment que la Wii U nous fait plaisir cette fin d'année, elle enchaîne les bons jeux. Nintendo enchaîne les bons jeux, il faut dire ce qu'il y est, après un Super Smash 3DS absolument monstrueux, on se retrouve, il y a aussi un Super Smash qui va sortir à la fin d'année qui s'annonce monstrueux. Regardez-moi ce petit fessier. Allez, c'est parti. Donc, en gros, il y a une touche, voilà, mais on va vous expliquer, une touche pour les coups de poing, voilà. On a une touche pour les coups de pied. Alors là, je vais le faire, c'est un petit tutoriel. Alors en plus, vous voyez, on peut invoquer des choses. On a les combos. Alors les combos, il y en a une quantité énorme de combos. Alors, par exemple, on va faire, alors c'est 3 coups de poing, 1, 2, 3, un coup de pied et un coup de poing. En gros, ça va. Après, on peut aussi faire 1, 2, 3 et encore un troisième. Voilà. Donc, vous voyez, on a un système de combo qui est vraiment génial. On peut aussi servir des flingues qu'on a sur les pieds. Parce que bien sûr, ces talons, c'est des flingues. Ou sur les bas. Les flingues n'ont pas beaucoup de dégâts. C'est surtout que ça permet d'étourdir un petit peu les ennemis. On peut esquiver. Vous allez voir que l'esquive a une grande importance. Là, je ne vais même pas esquiver. Mais l'esquive a une grande importance. Parce que si on esquive pile poil à la bonne seconde, on rentre en envoûtement. Et en envoûtement, le temps est ralenti et on peut massacrer un petit peu son adversaire comme on veut pendant ce temps-là. Donc ça, c'est très utile l'envoûtement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser les esquives. Alors ça, on a accompli. Et c'est parti. On va essayer de jouer proprement. Je ne vous garantis pas. Parce que j'ai fait à démo une fois. J'ai eu le Rampierre. Je pense que c'est le plus mauvais rang possible dans ce jeu. Allez. Gros coup de talon aiguille dans les dents. Voilà. Bon, on les a tous massacrés là. Alors on peut aussi faire des attaques sadiques. Alors ça, il faut avoir le bon réflexe pour le faire. Alors à cet attaque sadique, c'est des exécutions super drôles. Alors de temps en temps, il y a des petits cutés comme ça. Hop. Voilà. On a esquivé son épée. Ah, ça, c'est une deuxième sorcière. Jeanne. Alors le seul défaut, si on peut trouver un défaut dans les Bayonetta, c'est leur histoire. Leur histoire n'est jamais extraordinaire, mais bon. Ce qui est sympa, c'est qu'on affronte aussi bien des anges que des démons. Ça rajoute vraiment un petit côté cool. Alors là, voilà. À force d'attaquer, je rentre en Apotheose. Voilà, je peux faire des mégas attaques qui font super mal. Je crois qu'ils ne vont pas encore toucher une fois. Tiens, goûte mon poing. Allez, on va te finir. Elle a explosé en l'air. J'espère que je vais pouvoir placer une petite axe sadique à au moins l'autre. Oh, mais c'est vraiment excellent avec la musique. Regardez-moi un petit peu comment ça bouge derrière. Pfff, c'est juste mortel. Ah, ça, il me suis fait toucher par l'autre saloperie. Qui m'a foncé dessus. On est quand même en train de survoler une ville sur un avion de chasse. Attaque sadique. Ah ! Qui ne t'échappera pas. Voilà, on a fait une attaque sadique. Alors, le jeu est super fun. Ça bouge. C'est du 60 images par seconde constant. C'était vraiment une des prérogatives de Nintendo. Il voulait du 60 images par seconde constant. Ça se sent quand on joue. C'est fluide. Ça bouge bien. Il n'y a aucune latence. Oh là, est-ce que j'ai esquivé son truc ? Je l'ai esquivé. Et voilà. Mais on n'a peur de rien, nous. Ah, médaille d'argent. Regardez, je me suis touché qu'une fois. J'ai eu une médaille d'argent. C'est un jeu qui est vraiment pas compliqué. Parce que la prise en main, ça fait assez rapidement. Après, c'est au fur et à mesure. Mais pour faire du scoring, il faut vraiment faire un truc parfait. Ça n'hésite pas. Alors, si vous avez une Wii U, le 24 octobre, vous n'avez aucune raison de passer à côté de ce jeu. Voilà, là, on rentre en enfouquement. Hop, j'ai esquivé son attaque. Là, je n'ai rien esquivé du tout. Je me le suis mangé. Bon, entre ma poteuse, je vais mettre plein de coups de poing dans la gueule. Tiens. C'est qui me fait mal. Voilà. Ha, 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 t'es tombé. Tu vas lâcher ça, mon petit coco ? Ouais, ça bouge à 100 à l'heure. C'est super fluide. Aïe. Je n'ai pas esquivé. Bien, un petit coup d'apoteuse, tu n'as rien vu venir. Et tout se fait rapidement. On prend très vite le pli du jeu. Parce que c'est vraiment pas mon style de jeu. Je suis assez mauvais parce que je n'ai pas de réflexe en général. Et c'est vraiment quelque chose où là, même moi qui ne suis pas très bon dans ce style de jeu, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. C'est une non-stop, hein. C'est une non-stop, hein. Un Noël sans caviar. Ce n'est pas un vrai Noël. Allez, on va tout. Ah, il m'a vomi dessus, l'enfoiré. Alors, je refois encore un petit peu les touches parce que quand on sort d'un Hyrule Warrior, les touches sont inversées. Mais vu que c'est le jeu auquel j'ai pas mal joué dernièrement, c'est un peu bizarre. Mais les touches... Ah, il m'a encore vomi dessus, espèce de gros dégueu. Parce que là, c'est X et A pour jouer. Alors que sur Hyrule Warrior, c'est l'inverse. Alors, on va te châtier, mon gars. Tiens, mais écoute pas en ta gueule. Alors, en sachant que tout ce que vous voyez à l'écran, là, je l'ai aussi en temps réel sur ma mavalette. C'est-à-dire que je peux jouer en... Si quelqu'un veut regarder la télé et que j'ai envie de jouer à Bayonetta, je peux. Ça ne pose pas de problème. Alors, sur la tablette, c'est... Vu que l'écran de la tablette est quand même moins bon, c'est vraiment un poil moins lisible sur la tablette. Mais bon. Aïe, il m'a touché. Alors, je vais avoir un rampière encore. Oh oui, c'est même sûr que je vais avoir un rampière. Donc, le truc off-screen, c'est une bonne idée. Mais si l'action est tellement rapide... Allez, apothéose. L'action est tellement rapide, tellement fluide, que l'écran de la mavalette ne rend pas super bien. C'est un reproche qu'on peut faire, mais bon. Sur une télé, en tout cas, ça rend magnifiquement bien. Allez, un petit coup d'apothéose. Alors voilà, Bayonetta a le pouvoir d'invoquer des monstres. Pour finir les boss, et en général, on finit toujours les boss comme ça. Merci. J'y gâte, j'ai en train de me gratter la tête. J'ai pas eu le temps. Ah si, c'est bon. Ah, bronze. Bronze, 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 ok. Et la dernière, je vais finir en pierre, parce qu'il y a trois actes. La dernière, je vais finir en pierre. Et là, le vilain. Elle peut invoquer des parties de monstres d'un plan démoniaque ou du plan angélique. Parce qu'à combattre les deux. Je crois bien que Bayonetta n'a pas trop de problèmes. Et là, son petit monstre a pas voulu rester, a pas voulu retourner dans son plan d'existence. Donc, il va être temps d'aller de châtier. Regardez-moi un peu cet affrontement, comment c'est... C'est juste méga épique quoi. Y'a rien à dire, et encore là, on a rien vu. Ah, il m'a touché quand même avec sa boule de feu. Ah, il a une super méga barre de vie. Voilà, Apothéos tient dans tes temps. Un coup de talon aiguille dans les gencives. Raté mon tigreau ! Hop ! Chien des enfers. Ah ! Les proportions sont juste titanesques quand même. Je sais pas combien il fait. Évite, évite. Ah, j'arrive pas à éviter. Ah si, j'ai évité. Par contre, je suis pas sûr qu'elle s'est devant sa gueule, ce serait une bonne idée. Allez, on va être châtier mon gars. Tiens, on va acheter tous ces coups de poing. Oh là 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 là. On est en train de le défigurer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On rentre chez toi. Oh là là, on lui a entamé sa première barre de vie. Ah, il essaie de me chiquer. Des gros starts. C'est une critique aussi que j'ai vu dans plusieurs sites, ou même sur plusieurs forums. Parce que le jeu est déjà sorti au Japon. Il a fait d'ailleurs un flop au Japon, ce qui est lamentable. C'est que le jeu, pour une personne extérieure qui regarde, ça a l'air totalement fouillis. Mais pour une personne qui joue, on arrive quand même à voir ce qui se passe. Et c'est entièrement vrai. Je sais pas, vous aimez bien dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé ça fouillis. Parce qu'en tout cas, moi en jouant, je comprends très bien l'action. J'arrive très bien à l'analyser. Mais pour quelqu'un qui joue pas, qui n'a pas le pas d'en main, ça va être... Je sais pas si c'est facile. C'est un petit peu ce qu'on reprochait au Super Smash à une époque. C'est d'être pas du tout lisible pour les gens qui regardaient autour. Allez ! Grosse mandale ! Coup de boule là, carrément. Coup de boule dans tes dents. Ça va être à presque plus de part de vie. Ouais, t'es finie. Je vais te finir, mon petit coco. Tiens ! J'ai des gros coups de mandale dans les dents. Allez, Apothéose ! Regardez-moi ça ! Oh ! Faut que j'arrête de me gratter la tête ! J'ai rien fait là, bon. Faut toujours être osé. On ne peut pas se poser 30 secondes pour regarder la cinématique. C'est pas possible. Tiens ! J'invoque un monstre encore plus gros pour me bouffer. Qui est, lui, ce rebéissant. Ah ! Médaille d'argent ! On est remonté en grade. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop fait toucher. Le monde du chaos ! On a fait argent, bronze, argent. J'ai obtenu un trophée en argent. Alors, les halos, ce qu'on gagne, ce n'est pas les petits... Les rings de Sonic, c'est presque ça. C'est ce qui nous permet de... On est à deux. Je vous le rappelle, c'est une exclusivité Wii U qui envoie du lourd, qui envoie du pâté. Le jeu sera disponible le 24 octobre. Franchement, si vous avez une Wii U, vous n'avez aucune raison de passer à côté. C'est clairement un des plus gros jeux de cette fin d'année. J'espère que cette présentation de la démo vous a plu, les loulous. Et moi, je vous dis à très bientôt ! Salut !